Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis et bienvenue à notre dernière séance dans ce programme. Vous nous avez suivis pour soit une bonne partie de ce programme, soit pour tout ce programme depuis le début. Ça fait 19 fois que nous avons été ensemble, 19 heures que nous avons passé ensemble à étudier cette question du monde réel. Ce programme a été une façon d'explorer les principes essentiels d'un cours miracle à travers le prisme de ce thème du monde réel, qui est un concept très important dans le cours. Le monde réel est nul autre, l'esprit dans lequel nous vivrons une fois que nous avons enlevé les obstacles dans notre esprit à la présence de l'amour. Donc vivre le monde réel est une façon de dire vivre dans la conscience claire du cours, vivre dans le grand soi. Notre objectif ici en explorant le cours à travers ce que c'est le monde réel, était une façon aussi d'explorer le fonctionnement de l'esprit par rapport au monde, le fonctionnement de l'esprit par rapport à soi-même. C'était une autre façon d'explorer les thèmes principaux du cours. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est que le travail principal que Jésus voudrait qu'on fasse avec son cours, c'est de basculer d'un système de pensée à l'autre. Il doit d'abord nous aider à comprendre que notre expérience, notre façon de voir le monde est celui, est celle de l'ego. Notre pensée toute entière a été guidée par l'ego. Maintenant, il doit nous expliquer très clairement comment l'ego fait pour guider notre pensée dans son système de pensée et les résultats, les conséquences de ce qui nous arrive quand nous réfléchissons avec l'ego. Et contrasté avec celui-ci, ce système de pensée, il y a le système de pensée du Saint-Esprit ou du grand soi. Et tout dans l'objectif de nous aider, de nous encourager à basculer d'un système de pensée à un autre, d'une perception à un autre, d'une vision à un autre. C'est ce que nous avons essayé de faire tout au long de ce programme, en vous offrant de la théorie et avec des exercices pour pratiquer cette théorie, pour mettre ces concepts en pratique dans le but de vous offrir une expérience de ce que cela peut être un esprit plus clair, plus conscient, plus apaisé peut-être aussi, si tout se passe bien, si les exercices se passent bien. Donc, de la théorie à la pratique à l'expérience, c'est toujours... la méthode pédagogique que nous essayons de suivre. Parce que les concepts sans la pratique sont stériles, et à force d'étudier les concepts sans les mettre en pratique, nous allons nous épuiser, puisque s'il y a des concepts, mais nous ne verrons plus l'intérêt à force de juste étudier les concepts, et nous pouvons finir par croire que le cours est juste un système trop mental pour les intellos, ce que ce n'est vraiment pas. Il faut mettre les concepts en pratique pour avoir l'expérience. Nous devons pratiquer pour avoir l'expérience, et c'est l'expérience qui donne toute la raison de faire ce travail. Donc, je nous encourage tous à vraiment utiliser les concepts, pour les mettre en pratique, pour nous offrir ces extraordinaires expériences d'un cœur et d'un esprit apaisé, qui vont sûrement nous aider en général, et qui peuvent sûrement nous aider en ce moment en particulier, puisque en France, nous sommes à un moment probablement historique dans notre pays, où, voilà, politiquement, nous sommes au mois de juillet, début juillet 2024. Donc, voilà, et pour nous qui sommes ici, cela est assez bouleversant. Donc, nous sommes confrontés à toutes sortes d'émotions et de ressentis, et le cours peut certainement nous aider à nous élever au-dessus de ce champ de bataille, en citant une section du cours. Donc, le cours nous offre une façon de basculer d'un système de pensée à un autre, et sa façon de le faire est avec le pardon. Le pardon est la clé de cette méthode de transformation ou de basculement, qui nous présente une ancienne façon de voir par le jugement, et une nouvelle façon de voir par la lâcher prise de ces jugements, et l'acceptation de la fin de notre souffrance. Et j'ai trouvé deux passages ici, qui nous expliquent ceci très bien, dans le contexte de toutes nos discussions sur le monde réel. Ces passages viennent, le premier passage vient de la définition numéro 3 dans le livre d'Execis, dans la deuxième partie du livre d'Exercis, et le titre, donc le titre est « Qu'est-ce que le monde ? » Alors, je vais vous lire le premier paragraphe, et le deuxième extrait vient de la huitième définition dans le livre d'Exercis, deuxième partie du livre d'Exercis, qui s'appelle « Qu'est-ce que le monde réel ? » Donc, le premier, c'est « Qu'est-ce que le monde ? » Le deuxième, c'est « Qu'est-ce que le monde réel ? » Et en écoutant cet extrait, peut-être cela va devenir très clair pour vous, ce que c'est déjà l'ancienne perception de ce monde, et la nouvelle perception de ce monde, qui est la façon dont Jésus présente le moyen d'accéder à la paix de Dieu. C'est le pardon de l'ancienne façon de voir le monde, de l'ancien monde, qui nous ouvre cet espace dans notre esprit pour avoir une toute autre expérience de ce même monde. Donc, voici le premier extrait. « Qu'est-ce que le monde ? » Donc, l'ancien monde. « Le monde est une perception fausse. Il est né de l'erreur et il n'a pas quitté sa source. Il ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera chérie. « Quand la pensée de séparation aura été changée en une pensée de véritable pardon, le monde sera vu dans une toute autre lumière, une lumière qui mène à la vérité, où le monde entier doit disparaître et toutes ses erreurs s'effacer. » Maintenant, il ne veut pas dire disparaître physiquement de notre vue, nous sommes toujours ici. il veut dire disparaître en termes de tout ce que l'ancien monde provoquait, produisait en nous comme expérience, comme chagrin, comme désarroi, comme contrariété. Notre ancienne perception disparaîtra. Maintenant, je peux continuer à lire. Maintenant, sa source a disparu. La source étant la pensée de la séparation et de la culpabilité. Sa source a disparu et ses effets ont aussi disparu. Les effets de la culpabilité, les effets de la séparation. Donc, nous sommes toujours dans le même monde, mais nous le voyons d'une façon entièrement différente. Une fois que nous avons pardonné, 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 ce qui veut dire simplement lâcher prise de nos jugements du fait de mieux comprendre pourquoi les choses se passent telles qu'elles se passent, pourquoi les gens font ce qu'ils font, qui y sont véritablement derrière les apparences, qu'est-ce que la vraie nature de ma souffrance, pourquoi je souffre autant, quelle est cette étrange attraction à mes blessures et mes souffrances. Et quand nous décidons de lâcher prise des jugements, lâcher prise de notre souffrance et d'accepter la possibilité que la paix et l'amour de Dieu soient là pour nous, à chaque instant, nous entrons dans la perception du monde réel et nous laissons tomber la perception de l'ancien monde. Maintenant, dans la définition 8, qu'est-ce que le monde réel ? Le monde réel est un symbole. Donc, c'est toujours ce monde, c'est ce monde vu différemment, comme le reste de ce qu'offre la perception. Or, il représente ce qui est l'opposé de ce que tu as fait. L'ancien monde, la deuxième façon de voir le monde. Ton monde est vu par les yeux de la peur. La façon dont nous voyons le monde maintenant est vu par les yeux de la peur et il fait venir les témoins de la terreur à ton esprit. Je vous invite à réfléchir à ce qui se passe dans le monde actuellement et voir si vous ne pouvez pas trouver des parallèles avec les passages que je suis en train de lire. Je relis, « Ton monde est vu par les yeux de la peur et il fait venir les témoins de la terreur à ton esprit. » Donc, les preuves, les preuves par l'interprétation. Le monde réel ne peut être perçu que par des yeux que le pardon bénit, de sorte qu'il voit un monde où la terreur est impossible et où les témoins de la peur sont introuvables. C'est encore très facile à dire dans cette belle petite phrase qu'offre qu'il nous offre Jésus. Mais nous avons pratiqué, pratiqué, pratiqué différentes méthodes, différents concepts et avons fait des exercices pour nous aider justement à apprendre ce que c'est la nature de notre perception et de le changer pour une autre perception. Je continue à lire, « Le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée malheureuse reflétée dans ton monde, une surcorrection pour les vues de la peur et les centres de bataille que ton monde contient. » Le monde réel montre un monde vu différemment par les yeux tranquilles et l'esprit en paix. Il n'y a là que le repos. Il n'y a pas de cris de douleur et de chagrin qui y soient entendus, car il n'y a rien là qui reste en dehors du pardon. Et les vues sont douces, seules les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné lui-même. Donc, une vision, une expérience sublime de ce monde nous attend une fois que nous avons appris à nous pardonner et pardonner le monde par la même occasion. Donc, voilà. Nous avons, pendant ce programme, exploré ces différentes questions à travers différents champs d'exploration. Nous avons regardé notre rapport à Dieu et au monde. Nous avons réfléchi à notre désir le plus cher qui nous porte et nous guide et qui nous donne la direction vers Dieu, vers l'amour et la paix de Dieu dans ce monde. Nous avons regardé en détail, pendant plusieurs séances, notre rapport à l'autre. Nous avons regardé aussi notre rapport à nous-mêmes, le petit soi et le grand soi. Et nous avons aussi demandé systématiquement à notre guide, Jésus, ou notre guide, peu importe comment vous l'appelez, d'être présent pour nous à travers la présence de notre grande soi intemporelle pour nous aider. Nous avons aussi étudié la remise en question de notre souffrance, de nos perceptions pour comprendre d'où elle venait. Nous avons regardé le pardon, la transformation de cette souffrance en autre chose, en une expérience de paix. Et nous avons tout récemment regardé les questions de gratitude pour ce chemin, pour les dons de Dieu qui sont toujours là à chaque instant et tous les trésors qui nous sont offerts tous les jours. Mais nous allons revenir sur certains de ces points tout à l'heure. Practiquer tout cela, c'est apprendre à vivre dans le monde réel. car aussi bien que le monde réel est une sorte de destination, pour nous, là où nous sommes, c'est surtout un processus. C'est quelque chose que nous essayons de pratiquer, ne serait-ce qu'un petit peu, tous les jours, ce qui va nous offrir ces petits instants d'expérience, de révélation, de paix extraordinaire, et qui nous encouragent à continuer sur ce chemin. Tout commence, notre processus tout entier commence avec ces questions tellement, tellement simples. Suis-je en paix? Suis-je en paix ou est-ce qu'il y a de la contrariété ou une absence de paix dans mon esprit? Est-ce que cela est la paix de Dieu que je ressens en ce moment? Suis-je dans la paix de Dieu? La promesse du cours est que peu importe la situation que nous traversons ou la situation que notre pays traverse, la paix et l'amour de Dieu restent des expériences accessibles pour nous à chaque instant. Et nous pouvons demander dans une situation difficile comment comment pense Jésus dans cette situation? Qu'est-ce qu'il me dirait de penser? Qu'est-ce qu'il me dirait de voir dans cette situation? Comment le Saint-Esprit voit cette situation? Qu'est-ce qu'il pense dans cette situation? Qu'est-ce que mon grand-soi pense dans cette situation? Mais maintenant, puisque leur immense sagesse parfois reste un petit peu inaccessible, nous avons essayé d'explorer pour nous-mêmes pendant ce programme ce qui pourrait être leur façon de voir les conditions dans ce monde. Dans l'idée de programmer notre esprit ou d'ouvrir notre esprit à l'écoute de cette sagesse infinie, cette sagesse extraordinaire qui nous aidera à transformer notre façon de traverser ces situations difficiles. Et nous avons exploré l'horizon de trois façons différentes ou selon trois thèmes. Il nous aide de trois façons spécifiques. Il nous aide à retrouver l'unité, retrouver l'innocence et retrouver la plénitude. C'est les trois sujets que nous avons explorés en langue et en large. L'unité ou la particularité vue par le petit soir et l'ego. L'innocence ou la culpabilité dans le langage de l'ego et la plénitude ou le manque dans la perception de l'ego. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous maintenant pour nous remettre encore en situation d'exercice. C'est de faire une petite révision de ces trois thèmes d'unité, d'innocence et de plénitude mais de le faire d'une façon particulière. Tout au long de ce programme l'idée était de nous mettre en contact avec notre sagesse intérieure. Que cette sagesse se présente dans la forme de Jésus ou de notre guide ou de notre propre soit intemporelle. L'idée était de chercher une perception plus grande que la nôtre, plus sage, plus reculée, plus indépendante, plus détachée de ce monde et attachée à un autre monde. Donc, en lisant ces trois thèmes d'unité, innocence et plénitude avec les différentes suggestions que je vais vous faire, je vous invite à écouter ceci d'une façon particulière, de vous imaginer en train de vous mettre en contact avec Jésus ou le Saint-Esprit ou votre guide ou votre grande soi ou le Christ en vous et décider de voir ou de ressentir à quel moment ils disent tiens, ça c'est intéressant pour toi, regarde ça dans l'avenir, regarde ça prochainement, tu as encore un peu de travail là. Donc, en écoutant cette liste, vous pouvez vous en servir pour déterminer votre propre programme pour l'avenir, pour les semaines, les jours, les semaines ou les mois à venir. Essayez d'utiliser cet exercice pour voir où vous pensez avoir encore du travail à faire mais pas en déterminant cela vous-même mais en partenariat en partenariat avec votre guide. Donc, vous pouvez d'abord vous mettre dans un état de réception si vous voulez d'essayer là maintenant à faire une invitation offrir une invitation à votre sagesse profonde qui n'est pas votre mental ordinaire à vous accompagner dans l'écoute de cet exercice. Donc, de réfléchir peut-être plus intuitivement et un peu moins mentalement par rapport à l'effet que ces différentes idées peuvent faire pour vous. Si vous voulez, vous pouvez juste vous poser la question qu'est-ce que Jésus est en train de me dire ici? Qu'est-ce que le Christ en moi est en train de me dire ici? Voici les premières suggestions par rapport à l'unité. L'unité est un sentiment de proximité avec toute personne et tout être. C'est un sentiment de similitude profonde d'être le même que sans distinction sans distance et surtout sans différence. C'est un sentiment d'inclusion avec toute autre chose et surtout avec toute autre personne. C'est une remise en question de toute idée de différence qui peut contribuer à un sentiment d'exclusion ou de séparation. Un sentiment de bon ou de mauvais un sentiment de supérieur ou inférieur un sentiment d'innocence ou de culpabilité dans l'idée de fausse innocence pas l'innocence vraie. L'unité est aussi l'idée d'une nouvelle identité au-delà de la personne telle que nous les voyons. c'est un effort trouver cette nouvelle identité nous demande de faire un effort sincère pour passer au-delà de la personnalité au-delà de la vision de la perception du corps de la personne pour identifier autre chose chez la personne l'étincelle de l'intemporel l'esprit intemporel l'esprit du Christ l'esprit infini chez l'autre personne puis notre idée de pouvoir généraliser cette idée à toute personne dans le monde à toute l'humanité et pouvoir effacer le sentiment de l'ancienne identité étriquée étreinte confinée dans un corps et dans un esprit dominé par l'ego nous offre la possibilité de comprendre la véritable lumière dans l'esprit de l'autre personne cette lumière qui est la trace du Christ en lui ou en elle est-ce que votre guide pense que vous avez encore du travail par rapport à cela vous pouvez juste noter ça mentalement vous pouvez si vous voulez vous pouvez noter ça sur du papier vous pouvez mettre dans le fil de chat maintenant ou à la fin de l'exercice innocence notre guide nous demande de faire face à notre sentiment de mal-être et d'accepter l'innocence et le pardon offert par Dieu pour trouver cette idée de pureté et de perfection notre guide nous demande d'accepter qu'il n'y ait pas de compte à rendre à qui que ce soit il n'y a pas de juge il n'y a rien à prouver nous ne serons jamais jugés pour la qualité de notre être est-ce que tout cela est déjà clair pour nous ou est-ce qu'il y a encore des traces de culpabilité de mal-être un sentiment d'infériorité ou de honte de ne pas être à la hauteur si oui il y a toujours le risque de souffrance ou de ou de jugement et donc notre guide nous demande de remettre en question la nature de notre souffrance l'origine de notre souffrance pourquoi pour pouvoir arrêter de blâmer et d'accuser d'autres personnes qui ne sont pas responsables pour l'absence de la paix et de l'amour de Dieu dans notre esprit ils sont certainement responsables pour leurs actes et leurs paroles qui sont souvent dénuées de gentillesse et d'esprit juste c'est clair mais ils ne sont pas responsables pour l'absence de la paix et de l'amour de Dieu dans notre esprit notre guide nous demande aussi de remettre en question nos jugements des autres pour les accepter comme des vrais frères et des vraies soeurs il nous demande de comprendre les autres différemment quand ils agissent d'une façon motivée par l'ego il nous demande de comprendre leur confusion de comprendre leur souffrance profonde de séparation c'est cela qui explique le manque de gentillesse chez eux mais cela n'explique toujours pas l'absence de l'amour et la paix de Dieu en nous qui sont notre unique responsabilité est-ce que vous avez encore un peu de travail à faire là nous voulons prendre une décision ferme nous ne voulons plus de cette colère de ce chagrin nous voulons maintenant enfin la paix de Dieu nous ne voulons plus garder ses blessures ses souvenirs douloureux nous ne voulons pas continuer à ruminer ce sentiment de manque de paix nous voulons enfin finir par comprendre la vraie nature de l'esprit de chacun une lumière au-delà de leurs aspects désagréables pour pouvoir nous joindre à eux à leur esprit en Christ en ce qui concerne la plénitude dans l'instant saint nous devons finir par comprendre que notre sentiment d'insatisfaction ne nous rendra jamais heureux et toutes les différentes façons dont nous avons essayé de combler ce vide dans ce monde ce sentiment de manque dans ce monde ne donnera pas le résultat que nous espérons mais nous mettrons sur une course sans fin et très insatisfaisant nous voulons à un moment que ça cesse nous voulons trouver plus de bonheur et de satisfaction mais dans la vie telle que c'est présente à nous sans changer de vie est-ce qu'il y a encore un peu de un peu de travail à faire dans ce domaine là pour vous il y a une vraie solution à ce sentiment d'insatisfaction seulement ne nous offre pas ne nous offre pas cette solution notre propre sanctuaire intérieur là où nous rencontrons l'amour et la paix du Christ en nous est le lieu où nous trouvons la pleine satisfaction que nous cherchons il n'y a rien qui manque à cet instant c'est ce que nous allons comprendre et vivre quand nous retournons dans notre sanctuaire intérieur un sentiment de profonde paix et de plénitude est présent ici le seul moment du temps qui soit et qui est important est cet instant et heureusement il n'y a rien qui presse tout ce que nous voulons vraiment est déjà présent donc je vous invite à réfléchir aux aspects de ces différents thèmes que nous avons couverts unité, innocence et plénitude pour pour voir lesquelles ont résonné le plus pour vous si vous avez envie je serais heureux de lire vos commentaires lire vos remarques vos suggestions dans le fil de chat j'ai juste eu une petite question dans le fil de chat j'aimerais bien répondre c'était la différence entre l'écoute du Christ en nous et l'écoute de Dieu en nous j'avoue que c'est une façon de parler de dire j'écoute la présence de Dieu en moi nous disons plutôt dans le cours la voix de Dieu qui est la voix du Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est la voix de Dieu qui nous parle Dieu ne nous parle pas directement il ne parle pas par le Saint-Esprit la voix du Saint-Esprit c'est la même que la voix de Jésus c'est la même que la voix du Christ en nous c'est la même que notre soi intemporel que notre propre grande soi c'est des différents termes pour la même écoute intérieure toujours pour une voix de sagesse au-delà de nous-mêmes il y a juste des nuances théoriques et conceptuelles mais à la fin si c'est une présence d'amour infini et de sagesse infini ça revient toujours à la même présence donc ce que j'ai là j'ai une suggestion qui vient d'arriver Plénitude hier soir et ce matin j'étais embarqué dans le monde impossible de me poser d'entendre le Christ en moi ce qui sera peut-être plus utile pour vous c'est ce que j'ai très envie de nous proposer c'est juste une minute de silence pendant laquelle je vous invite à approfondir cette écoute intérieure où vous pouvez demander à votre guide quelles sont ses suggestions pour votre pratique pour les semaines à venir ou les jours à venir qu'est-ce que votre guide pense ce qui sera le plus bénéfique le plus riche et fructueux pour vous entre ces différentes suggestions et c'est plus dans le domaine de l'unité notre identité qui est l'autre qui sommes-nous question de notre identité ou est-ce que c'est plutôt une question de la qualité de notre être la qualité de l'être de l'autre une question d'innocence ou de culpabilité de mal-être de faute et de lumière ou est-ce que c'est plus dans le domaine de la plénitude et du manque qu'il y a plus à faire maintenant cherchez-vous encore d'une façon trop intense la satisfaction de vos besoins dans ce monde ou est-ce que vous avez le plus à apprendre en ce qui concerne l'identité en ce qui concerne la qualité de l'être l'innocence ou la plénitude un sentiment d'abondance et d'entièreté posons-nous cherchant ce contact intérieur très bien je vous encourage à continuer à faire cet exercice après cette séance ce soir et aussi essayez de le faire demain en vous levant peut-être après demain peut-être une fois une fois par jour cette semaine-ci le matin de préférence posez-vous cette question posez-vous posez cette question à votre guide qu'est-ce que vous aimeriez que j'apprenne aujourd'hui ou cette semaine je vois une autre suggestion je ne vois que perfection en toi qu'innocence en toi et que la lumière du Christ en toi pour regarder mon frère au-delà des apparences encore une autre dans nos actions car c'est le réel qui crée la force et le changement je reste dans le concret pas simple d'accord encore une autre suggestion j'apprends de l'unité tendance à juger à ma croix supérieure merci beaucoup encore une autre apprendre à voir l'innocence dans l'autre et dans moi très bien merci beaucoup donc maintenant ces suggestions sont enregistrées bien sûr dans cette séance je vous invite à revisiter pour réécouter la liste complète bien sûr personne et surtout pas Jésus attend que nous y arriverons dès demain c'est un processus le monde réel se vit jour après jour comme une sorte de processus joyeux et libérateur et je voudrais si j'ai un souhait ce sera que nous nous levons chaque matin heureux de nous lever et de faire la journée sachant que ce sera une journée riche de libération de sentiments d'évasion d'une prison du carcan de l'égo de ces perceptions tellement tordues et malfaisantes il n'y a pas il n'y a pas de raison nous pouvons avoir cette légèreté connaître cette légèreté tous les jours et j'ai une petite liste de choses que nous pouvons faire ici encore ça sera enregistré puisque j'imagine nous n'allons pas pouvoir les noter tout de suite donc nous pouvons commencer tous les jours par rester alerte à toute absence de paix puis nous pouvons recevoir et accueillir l'expérience telle qu'elle est sans nous y opposer à entourer de la tendresse et de l'amour de Jésus nous pouvons reconnaître notre erreur nous avons dû avoir fait une erreur quelque part avoir fait un mauvais choix nous pouvons remettre en question la base de notre perception ce qui est toujours une idée de séparation d'avec Dieu et avec les autres nous pouvons revenir à notre choix décisif nous voulons la paix et la tendresse de notre grande soi et la paix de Dieu et nous rappeler enfin la paix de Dieu qui est déjà présente et qui nous invite à ouvrir la porte vers elle et j'ai remarqué à la fin d'avoir écrit cette petite liste que ça fait ça fait six fois R donc on peut appeler ceci la liste des six R rester alerte recevoir l'expérience reconnaître notre erreur remettre en question la base de notre perception revenir à notre choix décisif nous rappeler la présence de la paix de Dieu voilà pour la petite mémotechnique maintenant pour finir cette séance ce qui va ce qui sera une façon de clôturer aussi ce programme j'aimerais bien visiter quatre leçons et les faire en priant ensemble il nous reste à peu près un quart d'heure vingt minutes ça nous donne quelques minutes pour chaque chaque leçon et je trouvais que ces quatre leçons qui viennent toutes du livre d'exercice la deuxième partie du livre d'exercice en fait dans mon livre parce qu'il y a deux éditions du cours dans mon livre j'ai ouvert à cette page ici et je trouvais que les quatre leçons présentées ici c'était une façon parfaite de finir ce programme pas forcément dans l'ordre donc je vais vous lire la leçon 287 puis 290 289 et enfin le 288 cela va nous faire faire un voyage de de notre de Dieu de notre désir de nous retrouver dans la présence de l'unité parfaite de Dieu nous allons regarder après d'une façon très très terrestre nous allons regarder le monde et nous poser la question mais où est le bonheur que nous cherchons ce n'est pas dans ce monde mais il est bien présent puis nous allons regarder le temps nous allons voir pour trouver ce bonheur pour trouver la présence de Dieu nous devons obligatoirement dire que le passé le passé est terminé il n'est plus ici l'instant présent et tout ce que nous ressentons comme notre seule réalité et c'est la façon enfin de pardonner l'autre c'est la quatrième leçon la quatrième étape dans ce petit mouvement symphonique si vous voulez pour finir cette séance nous apprenons à regarder l'autre sans son passé donc voici la première méditation je vous invite à faire à écouter ces différentes leçons comme des prières à essayer de vous imprégner de l'extraordinaire sagiste de notre guide Jésus ici et en fait j'avais aussi envie de vous lire de vous lire un passage en anglais puisque c'était en rythme pantomètre iambique mais Pat je vois que je n'ai pas mon cours en anglais avec moi est-ce que tu pourrais possiblement chercher je crois que c'est sur le table en bois est-ce que tu pourrais peut-être me chercher j'ai oublié si il n'est pas là c'est pas grave je vais trouver sur internet peut-être une version anglaise donc la première leçon 287 tu es mon but père toi seul et maintenant il nous pose quatre questions plusieurs questions très très belles questions je vais vous les lire où voudrais-je aller sinon au ciel ce qui est une façon de dire le monde réel merci beaucoup c'est parfait super super oui je ne suis pas sur la bonne page en anglais 289 voilà ok ça c'est pour tout à l'heure la première leçon donc 287 et je voudrais clôturer par la lecture de ces quatre leçons puisque ça nous réintroduit la présence de Jésus ici je parle beaucoup dans ces séances j'ai parlé beaucoup dans ce programme j'ai toujours essayé de communiquer la sagesse de Jésus la sagesse de Ken Wapnick dans la façon la plus synthétique et claire mais à la fin c'est leur présence c'est la présence de Jésus que j'essaie de communiquer donc voici il revient dans ce programme à la fin de cette séance mais d'une façon plus claire et plus présente on va dire donc tu es mon but père toi seul où voudrais-je aller sinon au ciel quel substitut pourrait-il y avoir au bonheur quel don pourrais-je préférer à la paix de Dieu quel trésor voudrais-je chercher trouver et garder qui se puisse comparer à mon identité et voudrais-je vivre avec la peur plutôt qu'avec l'amour des questions magnifiques mais je voulais juste dire que l'ego si nous ne ressentons pas encore toute la profondeur de ces leçons c'est parce que justement l'ego a sa propre façon de répondre à ces questions et nous écoutons trop souvent sa façon de faire première question où voudrais-je aller sinon au ciel je voudrais rester sur terre quel substitut pourrait-il y avoir au bonheur le conflit bien sûr je suis assez attiré au conflit quel don pourrais-je préférer à la paix de Dieu la culpabilité la culpabilité m'offre aussi beaucoup de choses une identité personnelle puis ça me permet de juger beaucoup quel trésor voudrais-je chercher trouver et garder qui se puisse comparer à mon identité là c'est très facile c'est ma particularité mon individualité je pourrais bien chercher trouver et vouloir garder cette particularité c'est pour ça que je le garde d'ailleurs voudrais-je vivre avec la peur plutôt qu'avec l'amour bien sûr c'est pour ça que je choisis souvent la peur au lieu de l'amour je préfère la peur que l'amour de Dieu puisque dans l'amour de Dieu je n'ai plus de particularité donc quand nous lisons ces questions et plein d'autres passages du cours si Jésus présente les choses d'une certaine façon c'est parce qu'il y a une vraie question ce n'est pas parce que nous nous disons oui automatiquement il y a une partie de nous qui dit non systématiquement non à ces questions pour des raisons qui pensent très importantes maintenant cette magnifique prière que nous pouvons enfin faire en forme de prière tu es mon but mon père quoi d'autre que toi pourrais-je désirer avoir quelle autre voie que celle qui mène à toi pourrais-je désirer suivre et quoi d'autre sauf le souvenir de toi pourrait signifier pour moi la fin des rêves et des futiles substitutions à la vérité tu es mon seul but ton fils voudrait être tel que tu l'as créé de quelle autre façon pourrais-je espérer reconnaître mon soi et être en union avec mon identité et encore je vous encourage à vraiment vous laisser imprégner de la profondeur de ces mots écrits d'une façon très symbolique en utilisant tout le symbolisme puissant spirituel du cours bien sûr si cela vous met mal à l'aise essayez d'utiliser d'autres symboles avec lesquels vous êtes plus à l'aise au lieu du mot Dieu vous pouvez remplacer cela avec un mot universel la leçon 290 mon bonheur présent est tout ce que je vois à moins que je ne regarde ce qui n'est pas là mon bonheur présent est tout ce que je vois c'est ce que nous avons dit tout à l'heure par rapport à la plénitude les yeux les yeux qui commencent à s'ouvrir voient enfin et je voudrais que la vision du Christ me vienne aujourd'hui même ce que je perçois sans la correction de Dieu lui-même pour la vue que j'ai faite est effrayant et douloureux à contempler or je ne voudrais pas permettre à mon esprit d'être trompé par la croyance que le rêve que j'ai fait est réel un instant de plus ici il parle de deux rêves le rêve de séparation et le rêve de ce monde tel que nous l'avons toujours vu voici le jour où je recherche mon bonheur présent et ne regarde rien sauf la chose que je cherche le bonheur présent et voici la prière il finit cette leçon avec cette résolution je viens à toi et je demande ta force pour me soutenir aujourd'hui alors que je ne cherche qu'à faire ta volonté tu ne peux manquer de m'entendre Père ce que je demande tu me l'as déjà donné et je suis sûr que je verrai mon bonheur aujourd'hui la leçon 289 le passé est terminé il ne peut pas me toucher à moins que le passé ne soit terminé dans mon esprit le monde réel doit échapper à ma vue donc notre objectif c'est de vivre maintenant pleinement dans le monde réel nous avons tout intérêt à regarder notre rapport avec le temps est-ce que le passé est encore très réel pour nous notre propre passé et surtout le passé d'autres personnes ou est-ce que nous arrivons enfin à saisir que le seul instant qui soit réellement pour chacun est cet instant maintenant et tout ce que le passé comportait n'a plus d'incidence pour nous maintenant n'a plus de conséquences pour nous maintenant ce n'est pas que comme si ça n'a jamais existé en termes de l'histoire de ce monde mais ça n'a plus de conséquences pour nous ici maintenant surtout émotionnellement et mentalement je continue à lire car en réalité je ne regarde nulle part ah oui je dois recommencer je vois à moins que le passé ne soit terminé dans mon esprit le monde réel doit échapper à ma vue car en réalité je ne regarde nulle part et je ne vois que ce qui je ne vois que ce qui n'est pas là alors comment puis-je percevoir le monde qu'offre le pardon le passé a été fait pour le cacher car ce monde-là ne peut se voir que maintenant il n'a pas de passé car quoi d'autre que le passé peut être pardonné et s'il est pardonné il a disparu nous en avons parlé plusieurs reprises s'il y a eu pardon il n'y a plus de souffrance s'il y a souffrance il n'y a il n'y a pas de pardon parce que la souffrance renforce ce qui ce qui s'est passé or si le passé n'est plus là n'a plus de conséquences pour nous aujourd'hui la souffrance ne peut plus être là et voici la prière qui termine cette leçon Père ne me laisse pas regarder un passé qui n'est pas là car tu m'as offert ton propre remplacement dans un monde présent que le passé a laissé intouché et libre de péché ici est la fin de la culpabilité et ici je suis rendu prêt par ton dernier pas vais-je demander que tu attendes encore avant que ton fils ne trouve la beauté que tu as conçue comme la fin de tous ses rêves et de toute sa douleur donc il y a une prière très sincère et puissante que Dieu nous aide à comprendre que le temps n'est plus là et ça a été remplacé par l'amour mais maintenant ce qui est moins évident c'est qu'en anglais c'est d'une beauté assez exceptionnelle cette leçon et les autres d'ailleurs aussi toutes les leçons dans la deuxième partie du livre d'exercice sont toutes écrites presque entièrement presque 100% en rythme iombique et parfois aussi en pantomètre iombique mais je voulais juste vous lire en anglais ce passage puisqu'il s'apprête tellement bien à cette lecture en pantomètre en iombique et si vous êtes un peu familier avec l'écriture de de Shakespeare en anglais vous allez sûrement reconnaître un petit peu cette intonation l'écriture When the past is over, it can touch me not. Unless the past is over in my mind, the real world must escape my sight. I am really looking nowhere, seeing but what is not there. How can I then perceive the world forgiveness offers? This the past was made to hide, for this the world that can be looked on only now—it has no past. for what can be forgiven but the past and if it is forgiven it is gone donc en anglais c'est très rythmé c'est très beau ça nous envoûte complètement donc un petit écart pour les anglophones parmi vous qui peuvent peut-être apprécier ça et là je ne me suis pas assez entraîné pour vraiment le lire comme il faut et maintenant la dernière prière ici la leçon 288 qui pour moi est la clé dans la pratique nous avons couvert le sujet de Dieu notre désir pour Dieu le désir d'un bonheur présent le désir de lâcher prise du passé et maintenant on voit le rôle de notre frère dans ce mouvement symphonique de transformation de notre esprit que j'oublie le passé de mon frère aujourd'hui voilà la pensée qui me guide vers toi et m'amène à mon but je ne peux pas venir à toi sans mon frère et pour connaître ma source je dois d'abord reconnaître ce que tu as créé un avec moi c'est la main de mon frère qui me guide sur la voie qui mène à toi ces péchés dans le passé ces péchés sont dans le passé avec les miens et je suis sauvé parce que le passé a disparu que je ne le chérisse pas en mon cœur ou je perds que je ne le chérisse pas en mon cœur ou je perdrai la voie qui mène à toi mon frère et mon sauveur que je n'attaque pas le sauveur que tu m'as donné que j'honore plutôt celui qui porte ton nom et je me souviendrai ainsi que c'est le mien Jésus ajoute ici à la fin pardonne-moi donc aujourd'hui pourquoi dois-je devrais-je pardonner Jésus puisque si nous projetons sur un seul frère nous projetons également sur Jésus puisque c'est le même frère nous ne parlons pas de la personnalité de l'autre personne nous parlons ici du pardon de son soi intemporel de l'être de l'être dans sa totalité de l'autre personne nous regardons au-delà de son ego pour trouver la partie de lui de l'autre qui n'a jamais péché Jésus dit donc pardonne-moi donc aujourd'hui tu connais que tu m'as pardonné si tu contemples ton frère dans la lumière de la sainteté ça veut dire que nous ressentons une autre chose chez lui que juste le rancœur notre hargne notre sentiment de vulnérabilité un sentiment de défense quand nous le regardons je continue à lire il ne peut pas être moins saint que moi c'est déjà assez remarquable que l'autre notre frère celui que nous condamnons nous jugeons il ne peut pas être moins saint que Jésus il nous dit je continue à lire et tu ne peux pas être plus saint que lui ni plus saint ni moins saint que lui ni de Jésus ça nous met en pied d'égalité partout ici avec Jésus pour finir ce sujet que je trouve vraiment important et remarquable voici deux dernières lectures qui vont alors terminer cette séance et ce programme c'est des passages encore sur le premier passage sur la vision extraordinaire que nous pouvons avoir de chaque autre personne si nous nous permettons de regarder au-delà de ses fautes et au-delà de notre souffrance au-delà de ce qui semble les fautes de son égo et les conséquences de ce que cette personne est en train de faire ici parce que ce que nous pouvons lire dans le chapitre 13 section 10 paragraphe 12 aucune illusion que tu lui as jamais reproché n'a touché son innocence en aucune façon sa pureté rayonnante entièrement intouchée par la culpabilité et entièrement aimante brille au-dedans de toi regardons-le ensemble et aimons-le car dans l'amour de lui est ta non-culpabilité mais regarde-toi et la joie et la reconnaissance pour ceux que tu vois banniront à jamais la culpabilité je te rends grâce père de la pureté de ton très sainte fils que tu as créé à jamais non-coupable qu'ici nous voyons l'importance que Jésus met sur le fait d'identifier quelque chose au-là de l'ego de l'autre personne et de savoir que c'est la clé pour reconnaître notre véritable identité et il nous dit regardons-le ensemble et aimons-le donc il offre son aide il nous dit nous allons le regarder ensemble laisse-moi t'aider à trouver cette perfection en l'autre n'oublions pas de demander de l'aide dans cette dans cette dans cette pratique et maintenant pour terminer la leçon 315 tous les dons que font mes frères m'appartiennent que j'aime tout particulièrement puisqu'ils nous ramènent à l'instant et la façon dont nous pouvons utiliser chaque petit petit don que les autres nous offrent tous les jours pour enraciner notre esprit dans les dons de Dieu et les dons présents donc nous nous devons trouver obligatoirement un moyen de contrer l'ego qui cherche qui utilise toutes les occasions possibles pour nous contrarier et pour démontrer les fautes des autres notre esprit a une façon de de magnifier je sais pas si d'augmenter la puissance de chaque erreur de l'autre et d'oublier entièrement les cadeaux qu'il nous offre les bons aspects chez l'autre et nous devons tâcher d'inverser ce processus de donner plus d'importance à ses fautes et moins d'importance à ceux qui font du bien et c'est ce genre de leçons qui peut nous aider dans cette démarche et transformer tout entièrement notre rapport à l'autre donc cet exercice ici je vous invite à faire comme une méditation comme une prière donc si vous voulez bien si vous avez envie vous pouvez fermer les yeux et écouter c'est ici un peu comme la conclusion de ce programme en même temps l'invitation de Jésus pour notre façon d'être dans ce monde et de l'inviter d'être avec nous chaque fois que nous regardons une autre personne où les dons que font mes frères m'appartiennent chaque jour un millier de trésors viennent à moi à chaque instant qui passe je suis comblé de dons tout au long de la journée d'une valeur bien au-delà de toutes les choses que je ne peux concevoir un frère sourit à un autre et mon cœur se réjouit quelqu'un dit un mot de gratitude ou de miséricorde et mon esprit reçoit ce don et le prend au-sien et chacun de ceux qui trouvent la voie vers Dieu devient mon sauveur qui m'indique le chemin et me donne sa certitude que ce qu'il a appris est sûrement à moi aussi je te remercie je te remercie père des nombreux dons qui viennent à moi aujourd'hui chaque jour de chaque fils de Dieu mes frères sont illimités dans tous les dons qu'ils me font maintenant je peux leur offrir ma reconnaissance afin que ma gratitude envers eux me conduise jusqu'à mon créateur et aux souvenirs de lui où les dons que font mes frères m'appartiennent chaque jour un millier de trésors viennent à moi à chaque instant qui passe je suis comblé de dons tout au long de la journée d'une valeur bien au-delà de toutes les choses que je peux concevoir un frère sourit à un autre et mon cœur se réjouit quelqu'un dit un mot de gratitude de miséricorde et mon esprit reçoit ce don et le prompt au sien et chacun de ceux qui trouvent la voie vers Dieu devient mon sauveur qui m'indique le chemin et me donne sa certitude que ce qu'il a appris est sûrement à moi aussi et la voie vers le Merci. Si vous voulez rester dans cette méditation, vous pouvez couper le son de votre téléphone ou votre ordinateur. Si vous voulez continuer cette séance avec moi, je vous invite à vous ouvrir les yeux. Merci pour votre engagement et votre participation tout au long de ce programme. Ça m'a fait énormément plaisir de me faire accompagner par vous et aussi de préparer ces séances avec l'aide de Patricia que je remercie très chaleureusement pour toute son aide dans la confection de ce programme. Merci à toi et merci aussi infiniment à tous nos contributeurs qui nous ont permis de faire ce programme, faire les vidéos et les fiches de pratique sans vous, il n'y aura pas eu ce programme. Et si vous voulez nous remercier pour ce programme, nous sommes maintenant au début, la fin du mois de juin, pivot point pivot entre fin juin et début juillet. Nous sommes très heureux de recevoir votre contribution pour ce programme, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous pouvez faire en allant sur notre site www.bernardgroom.com, vous trouverez l'onglet pour contribuer et nous vous remercions très sincèrement d'avance pour toute votre programme qui nous permet de la façon la plus concrète et pratique de préparer ces enseignements, ces vidéos et ces fiches de pratique. Merci d'avance. Très bien, maintenant je peux vous autoriser à ouvrir vos micros si vous avez des questions par rapport à cette séance ou d'autres séances. je vois qu'il y avait une ou deux questions dans le fil de chat, je vais essayer de répondre. je vais essayer d'avoir des questions par rapport à cette séance ou d'autres séances. Merci Martine. Que pensez-vous des thérapies ? Isabelle, que pensez-vous des thérapies dans ce cas ? Je ne sais pas dans quel cas exactement, j'ai du mal à rattraper dans nos actions car c'est le réel qui crée de la force et le changement, je reste dans le concret, pas simple. Je suis désolé Isabelle, peut-être vous pouvez reposer votre question, je ne suis pas sûr si j'ai tout compris. Oui, je vais essayer de le reformuler, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais savoir quand on fait une thérapie, ce qui est mon cas, c'est l'idée de de comprendre pour accepter en fait. c'est de dire je pardonne, c'est une chose et j'ai pardonné mais j'ai besoin de comprendre pour éviter que mes mécanismes se répètent en fait. donc pour moi pardonner c'est une chose mais de comprendre est une autre chose et ce n'est pas incompatible. Mais pardonner juste sans, quand vous avez parlé justement de dire on oublie le passé, on pardonne le passé mais il faut quand même le comprendre pour éviter que justement on répète certains processus ou certains mécanismes ou certaines situations. Il faut que pour moi la compréhension est vitale et le pardon est vital mais la compréhension elle est, elle a son importance et ce que j'ai compris et peut-être très mal compris, c'est que on n'a pas besoin d'aller en arrière. Certes et c'est pour ça que j'ai posé cette question en quoi, quelle est votre place, enfin quelle est votre position vis-à-vis des gens qui font une thérapie ? La thérapie est un excellent moyen de mieux se comprendre, de valider son expérience, d'avoir son expérience validé et expliqué par une personne experte dans la matière. Très souvent il faut commencer par une thérapie tout à fait classique avant de commencer le cours, de faire d'abord, de faire valider nos expériences douloureuses du passé d'une façon très très classique et bénéfique pour notre ego. Le cours peut prendre la suite après, quand les douleurs ne sont toujours pas guéris entièrement, quand le schéma de comportement se répète à l'infini. Le cours peut nous aider pour comprendre pourquoi cela se fait, pourquoi la douleur reste et pourquoi nous répétons les mêmes schémas et pourquoi à la limite nous attirons dans les mêmes situations. Juste pour dire que la leçon concernée, le passé est terminé, il ne peut pas me toucher. C'est la leçon 289 donc on comprend qu'on a déjà fait 288 autres leçons plus probablement le texte du cours avant d'arriver à cette leçon. Donc on a déjà quand même des bonnes idées pour nous aider à comprendre pourquoi le passé ne peut pas me toucher et ce que je dois faire avec le passé qui m'a touché et peut-être qui me touche encore. Donc ces leçons ne sont certainement pas ici pour nous faire du mal, pour nous culpabiliser si nous n'arrivons pas à lâcher prise du passé, lâcher prise de notre passé. La dernière chose que nous devons faire c'est de nous culpabiliser ou de prendre ça mal et dire qu'il ne comprend rien cet enseignant, je ne peux pas étudier cette matière. Il comprend tout à fait. À la fin du livre, il dit que ce cours est un début et pas une fin. C'est extrêmement bien. On peut lire la leçon 95 où il nous dit et il va falloir répéter, répéter, répéter ces leçons et on va faire des erreurs, des erreurs à l'infini jusqu'à ce qu'on a tout compris. Je cherchais juste une autre leçon ici qui parle spécifiquement de ça. Donc c'est vraiment un début et notre guide dans ce cours n'attend certainement pas que nous maîtrisons ce sujet. Maintenant, les thérapies sont très bénéfiques. Le cours est un genre d'autothérapie que nous pouvons pratiquer. Il faut comprendre les différences entre une thérapie classique, moderne et la thérapie du cours puisque le cours a un autre concept de la structure de l'esprit et aussi un autre concept du bonheur. Donc les deux sont compatibles jusqu'à un certain point mais après la psychologie classique, la thérapie classique ne suit plus le même chemin. Mais on peut suivre une thérapie classique très loin jusqu'au bout et après commencer le cours, faire les deux en parallèle, il n'y a pas de difficulté, pas d'incompatibilité. Maintenant, l'essentiel, c'est de savoir que le passé ne disparaît pas de notre esprit, ne disparaît pas de l'esprit du petit soi. Le passé n'existe déjà plus pour le grand soi. Et c'est le basculement d'un esprit à l'autre que le cours nous entraîne à faire. Mais quand nous sommes dans le petit esprit, le passé est très réel et très important pour nous. Quand nous passons dans le présent et dans le présent du grand soi, le passé n'a quasiment aucune signification pour nous. Donc, nous devons, comme vous avez suggéré, bien comprendre ce qui est en train de se passer dans l'esprit et aussi bien comprendre ce qui s'est passé qui a produit le mal en nous, pourquoi ça produit du mal en nous et pourquoi ça risque de se répéter. Qu'est-ce que c'est ce schéma en moi qui risque de reproduire la même chose avec le même résultat? Et il y a des raisons. C'est une partie de notre esprit qui a pris cette habitude pour ses propres raisons d'interpréter certaines situations d'une certaine façon et de vouloir se retrouver dans certaines situations qui risquent de produire les mêmes genres d'événements avec certaines personnes, le même genre d'expérience ou de comportement pour avoir cette expérience de blessure telle que je le connais, telle que j'ai l'habitude de le connaître. Je me connais comme ça. Je ne me connaîtrai plus si je n'avais pas cette expérience. Et il ne faut pas surestimer la difficulté de quitter une expérience, de se libérer d'une expérience, de vouloir avoir une expérience du grand soi. C'est comme si on me demandait soudain de ne plus être moi-même. Maintenant, c'est ce que Jésus nous dit, que tu n'es pas toi-même. Tu es le grand soi, tu n'es pas le petit soi. Mais ma foi, il faut quand même un sacré temps pour faire ce basculement. Et entre-temps, on peut avoir l'impression de mal faire. Ce serait vraiment dommage. Il faut juste avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et de compréhension chaque fois que nous nous tombons à reproduire les mêmes choses, reproduire les mêmes sentiments et écrire dans notre cahier, dans notre journal, cela m'est arrivé encore pour la énième fois. Je me sens encore comme ceci et comme cela. Le bienfait de faire ça, c'est qu'on voit les répétitions. Il y a quelque chose en nous qui se nourrit de ça. Et c'est le petit soi, la particularité en nous. C'est tout un processus qui prend longtemps, mais à force de faire ces exercices et de voir cette répétition, voir ce schéma sans le moindre jugement, avec la légèreté de notre grande soie de Jésus, qui nous accompagne chaque fois et nous ne nous met jamais, jamais, qui nous juge à aucun instant pour ce qui nous arrive. Il va juste nous accompagner à dire, il n'y a pas de mal. Tu veux simplement répéter la même chose de la même façon et voici ce que tu répètes la même perception. Donc, le jour que tu ne veux plus avoir ce genre de ressenti, viens chez moi, médite avec moi en silence et on va trouver un autre sentiment pour remplacer cette expérience-là. Donc, je ne sais pas si Isabelle, dans cette réponse que j'ai voulu être brève, réponds un petit peu à votre questionnement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. OK. Merci. Merci pour votre question, Isabelle. Marie-Hélène ? Marie-Hélène ? Coucou. On ne t'entend pas encore ? Voilà. Ah là, c'est bon. Vous m'entendez ? Oui. Voilà. Je voulais un peu rebondir sur ce que tu disais et donner un petit peu ma propre expérience à ce propos. Donc, en étudiant le cours, ce qu'il me semble avoir appris, c'est que nous ne comprenons rien de ce qui se passe dans le monde, puisque le monde, ce sont des images que nous avons faites et les toutes premières leçons nous disent déjà qu'on ne comprend rien au monde. Donc, moi, personnellement, quand je suis confrontée à des choses que je ne comprends pas, voilà, je fais confiance au cours. Et si je me souviens bien, il dit qu'il faut d'abord que les choses soient pardonnées et puis après elles seront comprises. Et je ressens vraiment que c'est comme ça que ça se passe. Donc, même s'il y a des choses que je ne comprends absolument pas, voilà, je remets les choses entre les mains du Saint-Esprit et je me dis que de toute façon, c'est moi qui ai tort dans ma perception des choses. Donc, j'essaye de ne pas attendre d'avoir compris avant de pardonner. Donc, voilà, c'était pour dire voilà ma façon de faire. Maintenant, je ne sais pas si c'est une bonne façon ou pas, mais en tout cas, moi, ça me soulage de ne rien comprendre et savoir que de toute façon, c'est ma perception qui s'est trompée et c'est moi qui me suis trompée. Et donc, voilà, je fais confiance au Saint-Esprit et que le pardon doit être la première chose avant de pouvoir comprendre quoi que ce soit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Excellent. Très bien, Marie-Hélène. Oui, c'est aussi absolument aussi valable que la méthode de la personne qui veut absolument tout comprendre. Le cours nous dit qu'on n'a pas besoin de tout comprendre. Il utilise le mot circonvolution pour parler de ça. En fait, c'était un petit clin d'œil à Freud et la psychanalyse, qu'on n'a pas besoin de tout comprendre, de A et Z, du BA de chaque événement et de ce qui m'est arrivé, etc. Quand on comprend la méthode des guérisons du cours, on voit que la racine de tout problème, de toute façon, était une pensée et un ressenti, une expérience de séparation avec la présence de Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit, de l'au-delà. Le fait que toi, Marie-Hélène, tu te joins à nouveau avec le Saint-Esprit, efface effectivement l'origine ou la cause originale du problème. Et c'est ce que toutes ces différentes méthodes de guérison, qu'on appelle l'instant saint, qu'on appelle le pardon, sont destinées à nous faire faire. C'est de revenir, revenir vers une présence d'amour et de tendresse qui nous invite à juste nous asseoir à côté d'elle et nous prendre dans nos bras en tendresse et dire, tu es toujours absolument entier et entièrement intact au sein de ton Dieu qui t'aime. À ce moment-là, effectivement, tout problème, toute douleur peut guérir, peut disparaître instantanément. Mais parfois, pour différentes raisons, on se sent plus soulagé ou on fait en douceur, en épluchant, en regardant. On a besoin de trouver la logique derrière ce que j'ai fait pour trouver, pour arriver à cette perception, pourquoi ça m'a fait tellement mal quand il a fait ceci, quand il a fait cela. Et il a dit, ah oui, je comprends. Et il a dit ça parce qu'il se sentit blessé et il était confus. Et moi aussi, à cause de… et c'était renforcé. Et à la fin, c'est juste une autre façon de faire le même travail quand on a peut-être un peu trop peur d'aller directement à la source et dire, je ne comprends plus rien. Mais ce que je comprends, c'est que ton amour est toujours là pour moi et c'est tout ce qui est important. C'est un peu ça. Merci, merci, tout à fait. Merci, merci à toi Marie-Hélène. J'essaie juste d'attraper quelques remarques pour voir si vous avez dit des choses ici. Merci pour tous vos remerciements. Marc, Suzanne, Michel, Fakia, Fanny, merci beaucoup. Isabelle, je ne sais pas s'il y a un dernier petit commentaire, sinon c'est déjà l'heure, je vois. Parfait, parfait. Très bien. Écoutez, encore, ça m'a fait un immense plaisir de vous accompagner depuis le début de l'année, en fait. Ça fait six mois maintenant que nous cheminons ensemble. Oui, donc branchons nos micros. Je vois que vous commencez à brancher vos micros pour que nous puissions dire nos derniers au revoir pour cette première partie de l'année pour ce programme. Nous allons nous retrouver vers le 15 septembre. Je vais avoir un empêchement. Je ne vais pas pouvoir démarrer avant le 15 septembre maintenant, sauf si les choses changent. Donc, encore, merci beaucoup. Donc, souhaitons-nous une très bonne semaine et aussi, bien sûr, une très belle été, puisque nous sommes maintenant pleinement en été, même s'il ne fait pas encore un temps très estival. Et permettez-vous d'oublier aussi les questions de ce monde de temps en temps, j'ai dit ça particulièrement pour les Français, et de vous permettre de connaître de la paix et une vision vraiment intemporelle de cette existence, sachant que tout est passager ici. Tout est passager ici. Tout passe et tout change. Et nous pouvons trouver un immense sentiment de plaisir, de bonheur et de joie dans les choses les plus simples tous les jours. très bien. Donc, faisons nos décomptes et disons nos au revoir sur 5, 5, 4, 3. Bonne été. Bonnes vacances à tous. Au revoir. Bonne été. Bonnes vacances aussi à vous. Bonne vacances à tous. A très bientôt au mois de septembre. Au revoir. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501